A l'origine du chocolat, il y a la fève. Dans leur laboratoire situé aux mines, Mathieu et Mélissa transforment ces graines de cacaoillé en véritables tablettes. Un travail qui commence par le tri. On a d'abord trié les fèves, donc elles nous arrivent fermentées comme ceci. On les a d'abord triées parce qu'il y a des petits cailloux, il y a des branches, il y a des fèves qui sont cassées, donc celles-ci on ne veut pas les faire rentrer dans notre chocolat. Les fèves passent ensuite au four pour être torréfiées, c'est-à-dire grillées. Par exemple une fève de Colombie, elle aura un côté qui sera très fruité, alors qu'une fève de Madagascar, elle sera plus sur des notes d'arôme, très dans l'agrume. Et c'est vraiment la torréfaction, comme un torréfacteur de café, qui fait ressortir les saveurs. Lancée en mars, l'entreprise de ce jeune couple de Nantais puise ses origines dans l'histoire familiale de Mélissa. Mon père, il a des champs de cacao au Congo, dans le nord de Kitschasa. Et du coup, dans ma famille, on cultive les fèves de cacao depuis mon grand-père. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est lancé, on a eu une opportunité professionnelle, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Je suis tombée dans la fève quand j'étais petite, on peut dire ça. Pour en extraire le cœur, les fèves sont broyées. Elles vont passer ensuite plusieurs jours dans ces mélangeurs. Là, ça fait maintenant 4 jours que ça tourne, et donc là, on a rajouté notre sucre de canne, et on a rajouté un petit peu de beurre de cacao. Et cette machine, donc là, après 90-100 heures, elle est prête. Donc là, on va pouvoir le sortir et le mouler en bloc pour ensuite en faire du chocolat. Transformé en bloc, le chocolat va devoir maturer pendant 3 semaines. Ce sont ces blocs qui sont utilisés par la majorité des professionnels pour faire leur propre chocolat. Une manne de clients potentiels. On aimerait beaucoup travailler avec les professionnels de la restauration, que ce soit les pâtissiers, les boulangers et pâtissiers, les cuisiniers, tous les restaurateurs qui souhaitent avoir vraiment un chocolat entre guillemets haut de gamme. Comme on maîtrise tout le process, on peut tout faire. Donc oui, c'est vraiment un souhait de notre part d'aller aussi sur ce marché-là. Mais l'objectif à court terme, ce sont les fêtes de fin d'année. D'ici Noël, Mathieu et Mélissa estiment pouvoir faire près de 3000 tablettes de chocolat noir et chocolat au lait.